Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment la fierté agit sur votre état général. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible, à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors comment la fierté agit-elle sur notre état général ? Dans les capsules précédentes, nous avons pu observer que la psychologie positive référence pas moins de 10 émotions positives. Parmi celles que nous avons étudiées, la joie, la gratitude, la sérénité, la curiosité, l'espoir. Je vous rappelle que chacune de ces émotions positives ont une grande influence sur notre bien-être et notre bonheur au quotidien. C'est un premier pas vers notre épanouissement personnel. En vous invitant à les reconnaître, puis à tenter de les visualiser afin de ressentir tous les bienfaits, je vous propose aujourd'hui d'en expérimenter une nouvelle. Voici la fierté. Cette émotion survient lorsque vous vous sentez digne, important, dans ce que vous faites. Il ne s'agit pas d'avoir une fierté exacerbée, mais d'accomplir quelque chose qui est socialement apprécié. Cela peut survenir après la réalisation d'un but ou encore d'un objectif. La fierté renforce votre confiance en vous. Elle permet de croire en votre capacité à faire des choses importantes. Ma question aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qui vous rend fiers aujourd'hui ? Prenez un instant, réfléchissez-y et répondez-y dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre défi des 28 jours. Ciao, ciao !